L'administration pénitentiaire est une administration régalienne de l'État, ça a été rappelé, ancienne, qui a intégré le système injustif depuis 1911. Auparavant, elle dépendait d'une système pénitentiaire. Quelques chiffres pour dresser le tableau, c'est 76 800 détenus, un nombre en augmentation constante. Nous étions à moins de 60 000 détenus, donc d'une manière un peu particulière qu'il était 2020 après le Covid, et jamais en temps de paix, on n'a assisté à une augmentation aussi rapide, aussi brutale de détenus que sur les quatre dernières années. Mais l'administration pénitentiaire ne se confond pas uniquement avec sa partie carcérale, même s'il est très important que les 67 000 détenus, à peu près, sont répartis sur 147 établissements sur le territoire de la France hexagonale et des Outre-mer. Dans des établissements extrêmement variés, c'est-à-dire Florey-Méorgis, qui héberge 4 000 détenus, à l'établissement Wallis et Fortuna, 4 détenus, au Dutay-Away, au Marquis, 3 détenus, nous, Saint-Pierre-en-Lucion, 4 ou 5 détenus. J'ai un peu de tramarins, donc vous pardonnerez de faire un peu voyager, mais c'est un peu de chers amoureux. Mais à côté de cet aspect carcérale, ce que nous c'est le moins, c'est que l'administration pénitentiaire suit 185 000 condamnés qui purgent leur peine, comme disent nos habits québécois, au sein de la communauté, travail d'intérêt général, brassier électronique, peine de stage, etc. Et donc, le nombre de personnes prises en charge est élevé, plus de 250 000 personnes. Et quand on prend un peu de recul pour resituer l'administration pénitentiaire au niveau européen, on est l'un des pays, l'Europe occidentale, où le taux de prise en charge pénale est le plus important, contrairement à ce que l'on entend un peu partout, avec un geste de démagogie. Le taux de détention, c'est-à-dire le nombre de détenus pour 100 000 habitants, et de l'ordre de 110 à 120 pour 100 000 habitants en France, c'est dans la moyenne légèrement supérieure du Conseil de l'Europe. Je vous rappelle que le Conseil de l'Europe, c'est 46 pays, on exclut la Russie, mais ce sont des pays d'Europe de l'Est, et donc on est parmi, dans l'Europe de l'Ouest, les pays où l'on incarcère probablement fréquemment. Contrairement, là aussi, si on joue sur l'Europe de l'Ouest, le nombre de détenus, je vous l'ai indiqué en camp de vue, en France augmente très fortement, alors que chez tous nos voisins, le nombre de détenus a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer. J'ai rencontré récemment mes collègues allemands et espagnols, le nombre de détenus, pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir, et c'est une politique parfaitement assumée par les magistrats et par les politiques de ces pays, a diminué de 25% en disant en Allemagne, et 30% en disant en Espagne. Le taux de probation, c'est-à-dire le nombre de probationnaires, c'est-à-dire que les gens qui sont condamnés par la justice pénale, mais qui sont suivis pour des peines réelles en milieu libre, célèbre à 265-100 000 habitants. Dans notre pays, c'est le taux le plus élevé, après l'Angleterre, de toute l'Europe de l'Ouest. Les Anglais ont un système pénal extrêmement rude, ils ont armaté la démocratie, c'est un pays qui est extrêmement répressif, avec un taux de détention très élevé, un taux de probation également très très élevé, mais nous sommes donc le deuxième pays largement au-dessus de ce qui est présenté souvent, comme les modèles en termes de probation aux pays scandinaves, etc. Par exemple, la Finlande ou la Suède, un taux de probation de 40 personnes pour 100 000 habitants. Donc, cette fois, on va faire venir à celui de la France. Et quand on cumule les deux, le taux de détention 110-120 pour 100 000, et le taux de probation de 165, on a toujours, après nous a mis en biais, le taux de prise en charge pénale le plus élevé de toute l'Europe occidentale. C'est le premier point qui est important à relever. On a un troisième taux, puisque je fais un tour d'Europe, qui là est un peu moins un tramatage, c'est le taux d'occupation des établissements pénitentiaires. On a eu le cinquième taux le plus dégradé des 46 pays du Conseil de l'Europe, puisque c'est un taux en plus moyen, je ne veux pas dire grand-chose, puisqu'on a à peu près un taux d'occupation des établissements de 130%, mais dans nos établissements pénitentiaires, la surpopulation se concentre en fait sur les raisons d'arrêt, qui sont les établissements hébergeants, les courtes peines, et les prévenus, qui sont en instance de jugement, et dans les établissements pour moyenne peine, pratiquement le virus causé. Donc le taux de encombrement se concentre sur la centaine de maisons d'arrêt que nous avons, et là le taux d'occupation est de 150%, avec des poussées à 250% de taux d'occupation à Nîmes, à Bordeaux ou à Mayotte actuellement. Et c'est ce taux moyen, un peu, qui ne reflète pas la réalité de 120%, qui est le cinquième plus mauvais taux des pays du Conseil de l'Europe, après la Turquie, après Chypre, ça s'améliore un peu, je ne sais pas, c'est pas la Turquie, c'est le taux de Chypre, ce que je dis, c'est un peu stupide, mais enfin, bon, on peut s'attendre à ce que, c'est les vieux rolandes de Binac-Express, à Turquie, une condition de détention de probablement rude, mais après, l'Italie et la Belgique, nous avons la France, la France a un vrai problème endémique, avec la surpopulation, alors même que, je vous le rappelle, depuis 2000, est instruit dans notre code pénal, c'est Mme Guigou qui avait fait voter, dans sa voie prescription d'innocence, le principe de l'enseignement individuel, qui n'est absolument pas respecté, nous en sommes actuellement au sixième d'un moratoire sur le sujet. Parlez-vous, c'est moi, M. Rittal, je ne m'ai pas accepté, parce qu'il y a eu loin le 8 avril 2021, une loi avec le droit au respect des unités de détention, est-ce que, du coup, il y a des évolutions en ce sens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, vous avez raison, la principale, ce qu'il faut retenir également, c'est que l'innovation militantiaire n'est pas une institution immobile. C'est une institution sociale, donc elle évolue, elle est reflée aussi de ce que lui assigne la société, donc c'est pour ça que, vous l'avez rappelé dans ma production, que je vois souvent que la prison doit être assumée, en fait, par la société, et donc c'est une institution qui a sans doute le plus évolué dans l'espace d'une génération. J'ai débuté ma carrière avec 40 ans, je m'en donne juste très rapidement trois exemples, je vais rassurer vous de ce cas rapide. Le premier, c'est par rapport au droit. Quand j'ai démarré ma carrière, en 1985, elle a décès sur le travail de sa mort, j'ai connu la grande lutinerie de 87 avec multiples crises d'otages, les des lignes n'avaient cette loi qu'un droit, c'est-à-dire que la prison n'était pas négique de droit. Alors, ça ne peut pas dire que les députés étaient maltraités. Pour faire ce métier, il faut beaucoup d'humanité. En plus, ce n'est pas dans l'intérêt des personnels de maltraiter les députés, surtout à Samo, où on a des députés extrêmement dangereux, parce que c'est un monde aussi où on est confronté à ses responsabilités et on paie ses erreurs à ses casques, ses abus, mais les députés n'avaient aucun droit. Puis, c'était, selon le droit administratif, une mesure d'ordre intérieur, c'est-à-dire qu'un directeur pouvait supprimer un permis de visite, un directeur pouvait bloquer un journal, un directeur pouvait transférer un détenu sans que les détenus n'aient un quelque autre recours possible. 40 ans après, la prison est émue un lieu de droit. Alors, c'est vrai que c'est un lieu de droit où parfois l'exercice quotidien d'une droite est difficile, notamment en raison de sur un droit membre, et ce n'est pas le seul lieu de récumé comme l'exercice de droit peut-être c'est difficile, mais les détenus ont des droits. La loi pénitentiaire a été votée en 2009 et à laquelle j'ai participé un peu d'un cours, comporte sur son article 40 articles extrêmement précis sur l'exercice des droits concrets en détention, et à partir de ces droits, il y a une possibilité pour les détenus de recourir aux juges, aux juges administratifs et de faire condamner l'État dont il ne se prouve pas et il a bien raison. Donc, la prison est devenue véritablement un lieu de droit. Je donnerai un exemple contrairement à un corps anniversaire par les détenus de droit de vote et nous avons conduit une politique très active d'exercice et en 2022 plus de 13 000 détenus nous avons multiplié le chiffre par 10 par rapport aux présidentielles de 2017 ont voté et pour beaucoup de détenus c'était la première fois de leur vie qu'ils votaient. Donc, c'est le premier exemple sur cette évolution. Deuxième exemple, très rapide, c'est la transformation de l'administration bilancielle. En 1985, la pénitentiaire c'était essentiellement les prisons qui avaient un vote. Vous avez vu caractératuel le boom de l'approbation avec une prise en charge qui est fondée sur des concepts très précis et sur une criminologie pour essayer de faire en sorte que le temps de prise en charge des pénitentiaires sur un temps utile et débauche sur la prévention de la récidive. Là aussi, c'est mis très fortement en difficulté par le surencombrement mais c'est possible et c'est notre objectif. Et troisième, élégant, mais on en parlera tout à l'heure, mais vous avez parlé des iris, c'est la diversification des métiers pénitentiaires. En exemple, il y a bien d'autres métiers pénitentiaires mais les surveillants qui sont les personnels les plus nombreux et que nous, nous avons 45 000 personnels dont 30 000 personnels obtenus, surveillants, gradés et officiers. Un surveillant, quand j'ai démarré ma carrière à Saint-Mort, il était condamné entre guillemets à travailler en détention. Alors, métier, je l'ai dit, admirable. Le monde, des compétences humaines d'adaptation sans doute parmi les plus complètes que l'on puisse avoir, c'est d'être qui manque après six heures passées en détention, vous êtes seul, seul, face à 30, 45 ans, parfois dans un état de suspension. Vous êtes sans détention et que vous pouvez uniquement sur votre personne, sur votre parole, avec le code de procédure pénal à la main, faire respecter l'ordre, éviter les violences. C'est un métier particulièrement usant. Mais, c'est un métier extrêmement intéressant, difficile événement, mais les surveillants n'avaient pas d'autre choix. Actuellement, un surveillant continue à travailler sur les cursives en ayant développé son activité. On parle maintenant du surveillant acteur qui observe, qui donne un certain nombre des lois objectifs au juge pour qu'il puisse prendre des mesures d'application d'exécution des peines. Mais à côté de ça, il y a plein de problématiques qui sont développées. Les surveillants peuvent participer au ménagement pénitentiaire, peuvent être membres des équipes régionales d'intervention et de sécurité, qui est notre GIGN, qui rétablit leur plan de détention, qui prend en charge une des plus dangereux, qui déline un certain nombre de situations explosives. nous avons des équipes des brigades scénotechniques. Les surveillants de ces équipes progrèvent le doute en cas de présence d'exclusif, lusent contre le trafic de stupres. Nous avons repris dans des conditions difficiles toutes les extractions judiciaires qui étaient menées par la police ou la gendarmerie, c'est-à-dire que tous les détenus qui votent au tribunal sont accompagnés non plus par des policiers, mais par des surveillants armés sur la voie publique. Et nous faisons la police des audiences. Nous sommes présents dans des dispositifs hospitaliers sécurisés, de santé mentale, de santé somatique. Les surveillants interviennent dans les services d'assertion et de probation pour suivre les bracelets électroniques. Donc, on voit la diversification de ces métiers et de ces missions en espace de 40 ans. Donc, oui, il y a une station militantiaire contrairement à la mauvaise lecture que l'on peut faire de l'ivre Foucault, surveillant et surveillé et punir et d'une administration qui est extrêmement vivante et qui est une autre celle qui a le plus évolué dans la société depuis une génération. Alors, merci, monsieur. Effectivement, on voit bien cette évolution et merci de le clarifier et de l'expliquer. Je reviens sur un point quand vous avez parlé et très justement tout à l'heure de l'aspect d'une autre voileur de vos missions qui est cette prénotion à la nécessité et qui contribue à la réinsertion des détenus, des personnes qui sont en détention. Cette mission relève plus particulièrement d'un service, ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation. La réinsertion est-elle possible pour tous ? Oui, alors, d'abord, la réinsertion, c'est le volet qui concerne les détenus. Ça dépend des cabos qu'on fait aux détenus. L'autre phase de la médaille, ça s'appelle la formation de la récinie. C'est-à-dire qu'un détenu qui avait inséré, qui retrouve, qui parfois trouve, parce qu'on avait mis des détenus qui n'ont jamais été insérés, ça passe dans la société qui fonde une famille qui trouve un emploi, qui est stabilisé, qui vit en respectant les règles de la vie sociale, ce sont aussi des victimes en moi. Donc, moi, j'assume parfaitement le côté très répressif de ma fonction. Vous l'avez indiqué, j'ai mis en place les équipes régionales de sécurité, j'ai mis en place aussi pour le cas de signes techniques. Je pense qu'en désordre, on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on peut proposer toutes les activités d'insertion à des détenus si il ne détenus encore de sortir de la scène de leur civil et encore de se faire à la direction, on ne fera jamais rien. Donc, je suis un partisan de l'ordre et de la sécurité qui est une condition préalable à l'exercice de tous les autres droits. Mais, tout ce que l'on peut mettre en œuvre n'est pas un cadeau sur les détenus là encore, contrairement à ce que nous entendons partout dans la société. Et si, on se contente de laisser couper des détenus dans des cellules à quatre en ne faisant rien, on ne fait que, comme dirais-je, croître le sentiment de l'immunisation et sur l'immunisation, on ne construit rien de très positif. Donc, effectivement, je crois, moi, que le temps de prise en charge pénitentiaire peut être un temps utile. En milieu ouvert comme en milieu fermé. Mais que le cancer modélique qui touche nos détentions avec la population, ça, extrêmement difficile. Donc, on développe effectivement des actions. Alors, on a affaire à des publics qui sont extrêmement cancés. Donc, on demande parfois à l'immunisation pénitentiaire de réussir dans tout le reste de la société à échouer. Et on a un peu comment on se parfois à faire de l'incarcération dans notre société la solution 5, je dirais même simpliste, à tous les problèmes complexes de la société. On est au bout du bout de la chaîne pénale, on est au bout du champ social, derrière l'immunisation pénitentiaire, il n'y a pas de choses, il n'y a même rien. Et donc, on récupère puisque le reste n'a pas pu prendre en charge. Le meilleur exemple actuellement étant quand même le nombre édition de cas psychiatriques qui se trouvent dans le prison. À peu près une agression sur deux est inexpliquée pour les surveillants parce que c'est le fait de gens ayant des troubles psychiatriques très importants. Et effectivement, quelque part, c'est pas dit qu'une critique à une contre des citations qui font un travail formidable, mais la psychiatrie française quand même est en mauvais état et la solution c'est l'hébergement en détention. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de mettre en place des programmes d'insertion dans ces conditions-là. Pour terminer, je dirais juste la façon de mettre en s'y prend. Il y a deux axes. Ça commence d'abord par une évaluation de la personne, de ses besoins, de ses carences, de ses failles. une première étape et c'est complémentaire, c'est tout le travail de l'insertion. Et là, on a besoin des services publics partenaires, quelqu'un qui est un alphabète, ça va être le service public de l'enseignement, ça va être d'essayer de remettre quelqu'un au travail, de lui apprendre un métier. s'il y a des problèmes de santé, physique ou mentale, c'est l'hôpital de proximité qui prendra en charge et ainsi de suite. Donc, il y a un véritable travail de partenariat avec l'ensemble des autres services publics de l'État et des collectivités locales. Et donc, la prison en elle-même ne peut pas tout régler et donc, c'est là où je disais que c'est la ferme de tous. En revanche, notre travail, le travail du service de l'intention de la station de probation qui est un service disciplinaire est posé de conseiller d'insertion de probation qui sont de nos criminologues, d'assistants de service sociale, de psychologues, de surveillants, parfois médiateurs. Je vais traiter des questions d'arrêt. Ils interviennent en milieu fermé comme en milieu ouvert pour travailler sur le passage à l'acte, sur l'aspect criminologique et pour essayer de faire comprendre aux détenus que la victime ou aux professionnaires ce n'est pas lui, mais c'est la personne qui a été avancée, qui a été gaulée, qui a été mal menée et d'assister de reconnaître son acte pour pouvoir le dépasser et d'apprendre les règles de vie en société et parfois de vivre avec ses difficultés mais en essayant quand ils sont comme une montée de passage à l'acte de liberté. Donc ce sont ces deux axes. Axe pour l'insertion professionnelle et sociale, Axe de travail sur le passage à l'acte criminologique qui sont complémentaires, qui sont très variables d'une personne à l'autre. On a des gens parfaitement insérés mais qui n'ont aucun sens moral et on a des gens qui sont totalement désinsérés et pour lesquels le travail de réalisation sociale est beaucoup plus important. Alors justement prévenir la RECIDI, c'est ce que vous évoquez, est-ce que vous auriez des conseils à donner aujourd'hui pour des indicateurs qui peuvent montrer justement qu'une personne est en train de se désinsérer au niveau professionnel et effectivement il y a toutes les équipes derrière, on l'a bien vu, mais comment elles travaillent avec les personnes au sein des collectivités, des différentes entreprises publiques, peut-être privées, pour prévenir sa RECIDI. Alors la question de la formation de la RECIDI et de sa mesure est extrêmement complexe. Alors, premier point, la France n'est pas, comme dirais-je ça, de façon diplomatique. Elle n'a pas une culture de l'évaluation dans les politiques publiques et elle fait des plus le toussées. C'est assez dramatique parce que ça permet la culture de l'évaluation par le tweet, par le fait divers, par la chaîne d'information en continu, c'est-à-dire d'un amalgame, un fait divers, une généralité. Mais l'État reste pour ça. Il y a un déficit d'évaluation des politiques publiques dans beaucoup de secteurs, notamment, depuis un certain temps, sur les politiques de sécurité et sur les politiques pénales. Dans le projet développé et je suis arrivé à l'ADAP, un pôle d'évaluation des politiques pénétentiaires, très modestement, essayait d'avoir un certain indicateur et de façon sereine évaluer un certain nombre de choses pour pouvoir les améliorer, les abonder. Le deuxième point, c'est que la récidive, c'est extrêmement complexe à évaluer parce que ça dépend bien évidemment de la prise en charge pénitentiaire. de la prise en charge de la prise en charge. Ça dépend aussi du libre-arbitre de la personne et ça dépend aussi de l'ensemble de la société et de facteurs qui ne dépendent absolument pas de l'illustration pénitentiaire. Les deux facteurs les plus importants de sortie de la délinquance, c'est l'âge. Bon, on peut se dire que, comme au Japon, les milliards de grandes sociétés sont plus apaisés. Et le deuxième facteur, c'est la présence auprès de la personne délinquante d'un environnement familial, social, amical, bienveillant. Ça, ce n'est pas l'administration pénitentiaire qui peut non plus le donner. En revanche, on parlait de l'application de la société, elle est beaucoup plus forte dans les pays anglo-saxons que chez nous, mais on essaie de mettre en place, nous avec des visiteurs de prison, des cercles d'accompagnement pour les sortants de prison avec des parrains un peu obsidieux accompagnés des détenus avec un certain nombre de règles, de distance, etc., mais sur cet aspect amical qui pratique des loisirs avec le détenu qui, lorsqu'il ne va pas bien, puisse l'appeler, etc. Cet élément familial et amical est central et donc ça, ça relève véritablement de notre société. Ensuite, on a tous les facteurs d'intégration sociale dont je parlais. Il y a un élément, puisqu'il y a un certain nombre de représentants d'entreprises ici qui est fondamental dans notre société, c'est quand même l'intégration quand le travail. on a beaucoup de détenus qui n'ont jamais travaillé le temps de vie, moi j'ai vu beaucoup de détenus qui, depuis trois générations, les grands-parents, les parents, qui avaient eu généralement leurs enfants assez tôt, n'ont jamais vu quelqu'un se régler le matin pour aller bosser. et il a fallu qu'ils arrêtent en prison et c'est l'intérêt aussi parfois de la prison quand elle est assurée, quand elle peut être utile, c'est qu'on a un public captif. Quand j'étais directeur de la journée de Paris, je n'ai pas fait un arrière, une formation professionnelle en prison, c'est une formation de droit commun, c'est-à-dire que ce sont les conseils régionaux qui s'en occupent et qui ne sont les financiers. Au vaincre Adam Pécresse, qui avait quelques autres sens, je l'avais emmené à Frennes pour voir un certain des détenus et là, elle s'est aperçue qu'en fait, on pouvait toucher en détention à un biais de formation professionnelle des tas de personnes qui à l'extérieur échappaient dans leur quartier à ces dispositifs. Donc la prison peut aussi être une chance. Une chance, alors le meilleur exemple, c'est la question de la santé, des détenus accèdent au droit à la santé à travers la prison. Donc ça peut être un élément et donc on a un certain nombre d'entreprises qui travaillent à une détention, on a aussi un responsable de Jetsal qui fait travailler un certain nombre de détenus et on a un certain nombre de Zul qui sont accueillis dans des entreprises à l'extérieur et ça peut aussi être un facteur extrêmement important puisque le travail après l'environnement familial est le troisième vecteur et après l'âge d'intégration dans la société et d'absence de récilie. Donc il faut comprendre qu'effectivement si j'avais deux choses à dire là-dessus c'est un les dispositifs que l'on met à place ne sont pas des cadeaux que fait aux détenus et le deuxième élément c'est que la réinsertion ou la prémotion de la délinquance et de la récidive c'est vraiment l'affaire de tous et qu'on ne le peut pas simplement dire c'est l'affaire des montées noticiaires et on s'enlève les mains. Effectivement et merci de rappeler ceci comme vous dites c'est l'affaire de tous alors on a parlé au tout début de renseignement c'est un mot un terme qui est bien collé dans cette salle au sein de l'administration pénitentielle où il existe un service le service national du renseignement pénitentiaire pourriez-vous nous expliquer sur l'objectif et ses différentes missions alors c'est un service qui est unique alors au monde qu'on ne sait pas mais en tout cas en Europe et qui nous est très envié alors on avait déjà un bruit de renseignement mais qui était beaucoup plus pénitentiaire beaucoup plus artisanal depuis 2002 époque où au côté de Viti Lalland préfet de police qui est l'un de ses adjoints on a construit une doctrine de sécurité puisque jusqu'à ces années-là en fait l'administration pénitentiaire n'assumait pas en fait d'être une administration de sécurité donc toute le doctrine de sécurité a été construite par Viti Lalland qui a été direct à l'administration pénitentiaire dans les années 2000 on a mis en place les églises etc. et il y avait un premier bureau du renseignement mais qui ne faisait que l'intermédiaire avec un salembre d'office du MSM c'est véritablement les attentats de 2015 et puis l'arrivée massive extrêmement brutal de djihadistes en détention qui a posé la question de la prise en charge de ces détention on avait l'habitude de prendre en charge les terroristes au sein de l'administration de l'initière on a eu jusqu'à plus de 200 terroristes de VTA en 2000 on a eu la première génération de GIA de GIA on a eu l'extrême droite l'extrême gauche mais on n'a jamais eu une telle scambée brutale de terroristes et surtout on a affaire à des terroristes de genre que vous c'est à dire que les terroristes classiques étaient des gens qui ne se mélangeaient absolument pas aux autres détails ils s'estimaient d'être plus politiques au-dessus des autres et traitaient avec un certain mépris en fait le reste de la population pénale là on a affaire des détenus qui sont extrêmement prosélytes qui sur un terreau extrêmement favorable notamment dans les maisons d'arrêt de Paris et des grandes villes de Provence essaient de convertir à cet islamisme radicale violent tout un tas de personnes qui présentent des caractéristiques psychologiques sociales géographiques religieuses qui présentent un terreau assez facile donc il a voulu qu'on mette en place des dispositifs on a mis d'abord en place un définitif d'évaluation de repérage d'évaluation et de traitement qu'il faut attendre en parler mais c'est pas le quartier de prévention de la radicalisation etc puisque on a noté jusqu'à 560 détenus terroristes des appartiens terroristes repartis sur un nouveau fait à l'analysement parisien vous imaginez la fois que ça peut être présenté en 2017 à côté de ça on a mis en place un dispositif de renseignement pénitentiaire en 2015 un bureau sur un renseignement pénitentiaire qui est devenu un service national rattaché au de la administration CERN 2017 avec 4 objectifs le premier bien évidemment c'est la lutte contre le terrorisme et l'infiltration et la recherche du renseignement permettant de prévenir la radicalisation mais aussi les attentats à l'intérieur et à l'extérieur deuxième objectif le 8 il faut pas l'oublier de cas de vue parce que c'est un danger extrêmement prégnant pas seulement en Hollande pas seulement en Belgique mais pas seulement en Équateur vu aussi en France le grand maléditisme et les réseaux mafieux internationaux troisième objectif les luttes contre le terrorisme extremiste l'extrême droite et l'extrême gauche ils sont en train de mettre en puissance et qu'elles viennent à l'objectif pour un pays financier l'objectif lié à la sécurité pénurie financière prévention des évasions prévention des bilanches etc et donc c'est un service unique en son genre parce que je pense que c'est le seul service de renseignement qui soit totalement intégré dans un écosystème c'est-à-dire qu'on est à la fois écrite pénurie financière et on est aussi dans les services de renseignement du deuxième cercle c'est-à-dire que ça permet de mettre en place un certain nombre de techniques très intrusives d'intervention il y en a on recrime sur les socios humains on a des possibilités d'écoute d'intervention de diverses et variées mais ce service présente une origine d'inséguine il est totalement intégrée aux services pénitentiaires ce qui je pense que c'est double culture pénitentiaire et du renseignement a montré son efficacité depuis maintenant quelques années je pense que c'est un service qui est monté très rapidement aux écrans de compétences et c'est un service dont on ne pouvait plus passer non seulement nous fonctionnaires pénitentiaires mais je pense également les autres services de la communauté de renseignement mais un éminent à l'entendre 5 les RGSI les RGSE etc merci beaucoup et merci de l'avoir signifié effectivement que c'est quand même un modèle unique et fort intéressant alors vous avez parlé monsieur Riedel de votre crise des fameuses irises que vous avez mis en place est-ce que vous pourriez nous expliquer quand et comment elles interviennent ces fameuses équipes alors ces irises sont nées en 2003 et donc il n'y a plus une équipe régionalement d'intervention de sécurité par direction interrégionale la France militaire a coupé en 9 grandes directions interrégionales avec une direction supplémentaire qui regroupe l'ensemble des structures de travail les irises ne fonctionnent qu'en métropole et elles sont nées en fait dans une période extrêmement agitée je vous l'ai rappelé à l'époque l'événement était direct à une situation pénitentiaire période où la sécurité n'était pas tellement assouvée et donc bien évidemment nous avons pris un tas de difficultés c'est vrai que de nationalistes à Borbeau à Bazocca Mutinoni à Clairvaux Trimpe et Vézion à Lorient etc et donc il fallait réagir c'est vrai qu'on a construit cette doctrine et il nous fallait une force de réaction rapide pour pouvoir intervenir parce que dès qu'on avait un problème commençait l'administration bureaucratique que l'administration pénitentiaire enfin l'administration par mot la pénitentiaire non affectueuse c'est à dire qu'on dépendait totalement des autres l'administration pénitentiaire elle entend elle restait une administration j'allais dire un peu mineure au sens sidé du terme c'est à dire que moi je suis le premier directeur en l'administration de cette administration non tout le monde avait son idée sur elle tout le monde décidait pour elle tout le monde parlait pour elle et puis me suivissez-vous et dit nous on a un peu guerré et donc il a fait en sorte qu'on a subi cette dimension de sécurité qui a permis une fois la sécurité assurée de faire plein de trois choses la loi pénitentiaire les spies la nuit contre la sénine et la sécurité et l'une des carences majeures c'était le temps de réaction et comment dirais-je la dépendance des autres services de l'état et pour intervenir en 2000 on en a fait intervenir à 188 reprises des forces de l'ordre CRS pour recrumer des membres collectifs ou des mutinobés et on s'est aperçu à nombreuses reprises que le temps de convaincre le préfet le temps que le préfet par exemple à Chaperoux pour sa mort puisse appeler son collègue chef de zone à Orléans qu'on récupère les gens d'armes mobiles etc. le temps était dévasté on avait 3 otages et ainsi de suite quand on avait un concert d'un épuis extrêmement bordeaux il fallait se rouler au fait du gendarmerie de la région pour obtenir et donc on a décidé à ce moment-là de créer des équipes d'intervention formées vous l'avez rappelé par le GIGN et le RAID pour obtenir cette autonomie d'intervention et cette indépense donc les IRIS c'est devenu un peu le coteau suisse de l'administration de biens de cancer ils sont capables comme un mini GIGN actuellement par exemple la situation est tellement difficile et compliquée à Mayotte que nous avons 10 IRIS normalement ils n'interviennent pas autre mer mais ils sont à demeure à protection d'un mois à Mayotte et donc les IRIS ont permis de traiter tous les mouvements collectifs donc nous n'avons plus aucune intervention des forces de l'oeuvre en détention et nous n'avons quasiment plus de lutinerie alors il y a deux facteurs pour être honnête le premier facteur vous m'avez dit d'une situation du plancière c'est le refug de la société c'est que l'individualisme touche les détenus comme le reste de la société ce qui nous arrange bien il n'y a plus aucune solidarité entre les détenus il n'y a plus aucune dimension politique comme c'était le cas il y a quelques années les se tirent dans les pattes les trafics cotés les s'entraîtriment comme à l'extérieur ce qu'on craint c'est l'agression d'un individu isolé et généralement désaxé mais l'autre élément qui explique cette absence de boutonnerie c'est que la réaction est immédiate et on fixe immédiatement les choses les iris interviennent et les détenus ont tellement l'habitude des iris que dès qu'il les voit la faire et puis dès qu'il y a un élément de tension on travaille beaucoup en prévention on envoie les iris ça permet d'apaiser les choses dès qu'on a un déficit compliqué à gérer dans un instant les iris l'accompagnent donc ça fait beaucoup de prévention et les iris servent absolument à tout on a eu par exemple deux inondations d'étalissement à lignan vous vous souvenez peut-être et là les iris étaient là donc les iris confortent l'action du surveillant permettent aussi de mettre en place un certain nombre de formations et sur l'exemple des iris on a mis en place dans les établissements les plus importants des équipes locales de sécurité pénitentiaire qui ont le même rôle mais beaucoup plus actifs et beaucoup plus rapides sur un établissement particulier et ils prêtent notamment en charge tout ce qui est sécurité extérieure qui était autrefois confianteur d'ordre mais qui ne le font plus et notamment tout ce qui est l'autre contre la projection contre les trafics contre les drones etc. donc voilà un peu comme le renseignement pénitentiaire avec un temps de décule on se demande comment fonctionnait d'autres fois ce n'est pas merci beaucoup en tout cas on voit bien le rôle primordial de M. Riedel de ces hélices alors l'avant-derrière de la question vous avez parlé tout à l'heure en préambule du rôle et de la difficulté des enjeux au quotidien du personnel au sein des établissements pénitentiaires l'impact émotionnel que vivent ces personnes au quotidien et dans un cadre plus large vous avez parlé du rôle de ces hélices mais ce sont elles ou bien les équipes dont ces hélices débloquées que vous venez d'évoquer qui gèrent au quotidien l'aspect sécurité et sûreté à la fois pour le personnel mais également pour les déclipses comme comment ça se passe au quotidien ou sur les lieux carcérales c'est un milieu qui est totalement énervé par la question de la sécurité alors parfois on découvre certaines formes de risques ne sont pas naturelles par exemple le risque sanitaire organisation pénitentiaire alors que les tribunaux physiquement ont fermé leurs portes à fonctionner Mathatov sur 24 ou Ademars et ce rayon a travaillé sans masque car je me vois un peu ce qu'il allait advenir donc c'est un service qui fait face à toute forme de risques et de crises deuxième risque que nous avons eu du mal à appréhender je l'aime on est en train d'avoir à peine notre retard c'est le risque numérique qui est extrêmement fainéant très assidieux mais qui existe près de tout le monde dans nos détention notamment sur les dispositifs de sécurité donc tout le monde a la culture de la sécurité au sein de l'administration réunit financière la sécurité c'est trois formes de sécurité donc ça passe aussi par les surveillants de base ça passe par les conseillers d'installation et de l'administration et de l'absence et de l'absence etc il y a une sécurité j'allais dire physique passive qui est important technologique les barrières infrarouges les caméras les boutons d'alarme les caméras absolument les armements dont les héris sont tentés actuellement on a certaines équipes qui utilisent les pistolets sur électrique etc etc mais c'est aussi une procédure une sécurité active c'est à dire que c'est un certain nombre de procédures le monde détention un monde régit par les procédures parce que la sécurité passive sans procédure est une fausse sécurité c'est plus dangereux que tout le reste c'est par exemple quand on a détenu vos béveilles comme étant potentiellement très dangereux c'est une ouverture à trois avec un gradé parfois équipé etc et beaucoup des agressions que l'on déplore sous les agressions qui sont qui trouvent leur origine en partie dans le fait que l'on a restructé les procédures troisième élément de sécurité c'est la sécurité alors la plus complexe mais qui est sans doute la plus utile c'est la sécurité dynamique c'est la relation que l'on est en capacité d'instaurer avec le détenu le monde pénitentiaire est un monde régit par la violence deux tiers des détenus qui sont en prison sont là pour des faits de violence je parlais de la carence dans une fraude de un détenu la compare s'exprime que par la violence elles sont dans l'incapacité de verbaliser leurs options dans l'incapacité de gérer leurs frustrations dans l'incapacité d'exprimer une opinion de répliquer un argument et donc tout de suite la violence monte et donc c'est ça aussi qu'il faut travailler en prison pour essayer de sortir de cette spirale de l'incapacité donc la façon dont le personnel abordait les détenus en s'adaptant à chaque détenu est fondamentale pour désamorcer cette situation de violence c'est ce qu'on appelle cette sécurité dynamique de la même manière la sécurité dynamique c'est aussi créer un contexte dans un lieu qui est une marmite faite de violence parce qu'en plus les gens vont se parler quand on les enferme entre quatre murs avec trois personnes dans neuf mètres carrés c'est pas forcément un facteur de réduction des violences c'est développer dans l'ordre des activités parce que tous les détenus tous les souriants diront un détenu qui part le matin travailler qui voit sa femme au parvoir ses enfants dans la famille qui joue aux cartes avec trois copains dans une salle d'activité à 7h et qui va se coucher le soir et un détenu qui va causer une beaucoup moins de difficulté qu'un détenu qui ne fout rien de sa lunette qui est au parlement de l'asile avec ses copains donc c'est la sécurité dynamique c'est plus cette relation aux détenus et cette organisation de la détention qui permet de faire une bonne attention donc ça c'est le rôle du premier niveau des surveillants ensuite on a un deuxième niveau bien évidemment pour les détenus plus sensibles pour les phases critiques avec ces équipes de paiement de sécurité puis on a le troisième niveau de prévention de déclenchement après crise que sont les ex alors pour terminer monsieur Riedel quel est votre souhait pour demain vos voeux ou un objectif pour demain écoutez je vais lire j'ai plus l'âge de faire c'est ça c'est à de soi que vos projets à exercer ce métier avec beaucoup de passion que je n'ai pas vu passer des années mais je suis maintenant un peu au bout du chemin donc j'ai un souhait j'en donnerai j'ai un souhait qui a été exaucé depuis qu'à remetant je me bats vous avez dû voir avec un enthousiasme intact je l'espère en tout cas pour la reconnaissance tout sur le service public qui est vraiment indispensable à la société vous savez c'est beaucoup la Union je vais citer une anecdote provenant d'un département qui faisait cher la Union quand j'ai rencontré les surveillants réunionnais il y a toujours alors il y a une double sociabilité dans le monde de Pépochins au Tramarin il y a la sociabilité exacerbée du pénitentiaire il y a la sociabilité exacerbée de nos amis Prama et il disait nous ce qu'on veut Richard Hidal c'est on a un discours à la réunion nous ne l'est pas plus nous ne l'est pas les pénitentiaires c'est un peu la même chose on nous dit trouver une force de sécurité intermédiaire etc oui mais les déclarations d'amour sont bien les droits d'amour c'est le mieux et donc moi je me suis battu depuis 40 ans pour qu'effectivement que ce service soit reconnu à la hauteur des services qu'il rend à la société j'ai mis en place avec l'autorisation du garde des Sceaux deux journées nationales de l'éducation pénitentiaire une première journée tournée sur l'avenir sur l'évolution des métiers pour mieux faire connaître le monde pénitentiaire et essayer de faire naître un certain nombre de vocations c'est 5 avril c'est la date de publication du code pénitentiaire nous avons maintenant un code pénitentiaire le signe que le droit il rit de structure et la deuxième date c'est le 22 septembre c'est la date anniversaire on en a parlé avec un homme profondément admirable son décès Robert Van Alter c'est la date anniversaire de le faire plus longtemps en 1971 à Clairvaux avec l'assassinat la jeune surveillante d'une jeune infirmière et là on a pris un moment maintenant depuis cette année une journée pour se rappeler de nos agents morts au service parce qu'effectivement l'administration de médecins peut conduire au sécrivain suprême encore il y a 15 jours perdu un élégiste qui convoyait un terroriste sur la route un queue d'un camion éclaté devant le détenu a été sauvé le surdien est mort donc ce service qui mérite d'être respecté ses personnels méritent d'argus qu'ils évaillent les collinés les moqueries un peu facile qui a eu mépris un peu facile que certains qui m'entravent je veux dire le repose et donc je suis très content depuis cette année de faire en sorte que les sur les normes pénitentiaires soient en catégorie de bébé soient considérés à l'instar de leurs amis gendarmes et policiers chacun à sa place et que les officiers seraient maintenant à la catégorie que les directeurs de service pénitentiaires aient le même statut que le corps préfectoral donc je pense que ce n'est que justice et qu'il y aura plus un moment de service parce que ça a un métier beaucoup plus attractif donc ça c'est le premier souhait qui a été désossé le deuxième souhait sur lequel je désespère je pense que je quitterai mes fonctions sur cet aveu d'échec même si dans l'administration de l'instar c'est en fait une administration d'exécution je le disais en même du moins le principe de réalité est totalement lié qu'une service publique fonctionne absolument à 300% de ses capacités sans un personnel de plus sans un sentiment de plus avec beaucoup de discrétion sans que les agents ne se repondent les pauvres etc c'est une administration d'une pensée et donc moi je fais le souhait qu'on revienne à un peu de raison sur l'atmosophole ou sur une commande que l'on connait et qui n'est vraiment pas et là j'en veux bien à Robert Vaninter j'espère que j'ai eu assez souvent parce que je le connais depuis 25 ans je vais déjeuner encore chez lui il y a 5 mois et il me parlait de sa désespérance par rapport à la population cancérale et à la conséquence en fait sur la population cancérale de nos politiques et de nos responsables sur cette situation mais vous m'en avez un peu donc j'espère que ce pessimisme de l'intelligence sera balayé et ne pas avoir un pessimisme il nous faudra peut-être encore quelques années mais en tout cas nous espérons nous pourrons le c'est cool c'est très cool voilà en tout cas un grand merci monsieur au final je crois qu'il n'a quitté merci